Je suis le docteur Garnet-Jardin, je suis pédiatre et médecin légiste. Je suis actuellement dans le service de médecine égale du CHU de Caen. Je vais vous présenter le cas d'Hugo, qui est un cas qui date un petit peu, mais qui, pour moi, était assez classique. Dans ses antécédents, la mère d'Hugo a bénéficié d'un traitement anticoagulant durant la grossesse du fait de deux fausses couches antérieures, une anomalie de la coagulation qui provoque plutôt des thromboses et une intervention cardiaque dans l'enfance. Rien d'autre, par ailleurs, n'est mentionné. C'est le premier enfant du couple. Il est né à terme, sans problème particulier, en dehors d'une extraction par voie basse avec ventouse. Et les mensurations sont normales. À la naissance, le score d'Abgar, c'est-à-dire le score d'adaptation à la vie extra-utérine, est normal, en tout cas à cinq minutes. Il n'est pas précisé avant. En fait, j'ai vu Hugo, pour vous préciser, pas dans le cadre de la prise en charge médicale, mais sur réquisition. Il sera à la maternité, à J5, suivi après une photothérapie. Les vaccinations sont bien effectuées. Il n'y a rien de particulier. Les parents décrivent à posteriori, après les faits déjà, que jusqu'au fait qui se situe aux alentours de sept mois et demi, l'enfant a un développement psychomoteur qu'on peut évaluer comme normal. Il ne présente aucun problème particulier. Et les parents ne constatent ni vomissement, ni troubles alimentaires, sommeil, gêne respiratoire, vomissement, rien du tout, ni même irritabilité. Donc, les faits. À sept mois et demi, les parents déposent Hugo, comme tous les matins, ou en tout cas quasiment tous les matins, chez sa nourrice. Il va bien. Il a bu son biberon sans problème. Vers 17h, la maman d'Hugo est alertée par la nourrice, parce qu'il est tombé et qu'il a convulsé. En réalité, lors de la prise en charge par les pompiers et par le SAMU adulte, parce que l'enfant va très mal, elle indique qu'il lui est tombé des bras après un biberon, alors qu'elle le reposait dans son lit parapluie, d'une hauteur d'environ 30-20 centimètres. Ça a un peu fluctué, mais c'était assez à cet alentour. Alors, elle décrit que l'enfant tombe, se met à vomir, un malaise et une perte de connaissance. L'enfant est donc pris en charge par le SAMU. Et son score de Glasgow, c'est-à-dire le score d'évaluation de la conscience, est d'emblée gravissime, puisqu'il est à 5 sur 15. Il est en coma. À l'arrivée au centre hospitalier de Lisieux, il est inconscient. Il a les bras en particulier qui s'enroulent. Ça montre une souffrance cérébrale importante. La pupille droite est beaucoup plus large que la gauche et a réactif, c'est-à-dire qu'on a beau stimuler avec de la lumière, la pupille ne bouge pas. L'enfant est mou et présente des troubles cardio respiratoires avec un cœur qui va particulièrement lentement et une impossibilité de respirer de façon normale. C'est ce qui est décrit, en tout cas. Hop là, pardon. J'ai fait une bêtise. Non, je n'ai pas fait de bêtise. Très rapidement, du fait de l'état neurologique gravissime de l'enfant, est réalisé un scanner cérébral. Ce qu'on disait ce matin, c'est qu'en urgence, c'est le scanner qui est facile d'accès et qui peut déterminer, en tout cas, les lésions cérébrales de ce type. Et donc là, on voit de mon côté, donc à droite de l'enfant, à ce niveau-là, un hématome sous-dural qui est déjà mixte, qui est mixte en tout cas, avec des zones plus blanches et des zones plus noires, donc toujours autour de la partie latérale droite de l'hémisphère. On constate déjà sur cette coupe, mais d'autant plus sur celle-ci, qu'on note un effet de masse, c'est-à-dire que le cerveau, à droite, est repoussé du fait de la présence de cet hématome sous-dural vers la gauche, repoussant donc la faute du cerveau, qui est la membrane entre les deux hémisphères, vers la gauche. Toutes les structures qui sont sous, là, je n'ai pas montré, mais toutes les structures qui sont sous la faute du cerveau sont également poussées, ce qu'on appelle un engagement sous-falcoriel. En parallèle, des examens biologiques sont réalisés. On note une anémie relative, 10,3, c'est déjà un peu bas, mais pas extrêmement bas. Un ionogramme qui est normal, absence de déshydratation. L'absence de signes infectieux, un bilan hépatique normal. Les lactates ont été mesurés, mais seulement longtemps après. Les lactates montrent la gravité, ce sont un signe correspondant à la gravité du malaise et de l'atteinte. Et là, probablement, déjà dû baisser après la prise en charge. Le bilan des moustases est globalement correct, avec une augmentation des plaquettes. Donc, cet enfant avait été pris en charge par le SAMU, le SMUR adulte, pour aller jusqu'à Lisieux. Et au vu de la gravité du tableau qu'il présente, est appelé en renfort le SMUR de Caen, qui est un SMUR pédiatrique, et qui va le prendre en charge déjà à Lisieux pour le mettre en de bonnes conditions avant le retour, donc le transfert en réanimation pédiatrique. Donc, un traitement anticonvulsivant qui avait déjà été mis en place à Lisieux, puisque l'enfant faisait des convulsions, est majoré, il est mis sous gardénal, c'est des barbituriques. Un traitement est mis en place pour diminuer la pression intracrânienne, en l'occurrence, ici, le manitole. Et pour protéger et pour permettre le transport, protéger le cerveau et permettre le transport, une intubation, une ventilation mécanique efficace est réalisée. Le transfert est effectué le plus vite possible et une intervention neurochirurgicale va être effectuée dès l'arrivée de l'enfant avec l'évacuation d'un hématome sous-dural. Il ne nous est pas précisé la nature de cet hématome, s'il est cahoté, s'il n'est pas cahoté, etc. En tout cas, l'hématome est évacué, environ 150 millilitres, et il est posé à un drain sous-dural externe, c'est-à-dire qu'on va poser un drain entre l'espace sous-dural, là où ça a saigné, et à travers le crâne, de façon à pouvoir faire évacuer l'hématome. Dans ce cas, le périmètre crânien n'a été pris que secondairement, après la prise en charge neurochirurgicale, qu'un élément qui aurait pu être intéressant, qui nous manque, en tout cas, qu'on a du mal à prendre en compte après. Une transfusion sanguine est également réalisée parce que l'enfant, après la prise en charge neurochirurgicale, du fait de l'évacuation de l'hématome, etc., et des réactions physiologiques, a une anémie à 7,8 grammes par décilitre. Dès le lendemain, un électroencéphalogramme est réalisé. Il est assez catastrophique, il montre un tracé asymétrique avec une hypoactivité droite importante et une souffrance diffuse avec un état de mal partiel gauche. Il est noté en parallèle des mouvements anormaux et une déviation du regard vers la gauche, signe de la souffrance cérébrale. Un traitement antiépileptique est rajouté, c'est du Kepra. Un scanner est réalisé trois jours plus tard pour vérifier la bonne... un peu l'évolution du cerveau, de la prise en charge et de l'état neurologique de l'enfant. Là, on note toujours à droite de mon côté une petite tache blanche qui est le drain extra-dural, sous-dural externe. La poche noirâtre en haut, c'est de l'air, tout bêtement, qui est arrivée au niveau de l'hémisphère cérébral du fait de la prise en charge neurochirurgicale. Et on constate déjà une légère différence de coloration, le côté droit étant légèrement plus noir que le côté gauche, ce qui signe un œdème cérébral. Un IRM peut être réalisé dès le lendemain, à J4, mettant en évidence un œdème cérébral cytotoxique et des lésions axonales diffuses. Donc ici, vous pouvez voir de mon côté une coupe en diffusion. Et en fait, vous pouvez voir toutes les parties blanchâtres du côté droit, au niveau de l'hémisphère droit, qui sont l'œdème cérébral et les lésions axonales, et également légèrement au niveau frontal à gauche, et parietal postérieur, occipital gauche. Un fond d'œil est réalisé qui met en évidence des hémorragies rétiniennes ou souhialoïdiennes diffuses et prédominantes à droite. Et des radiographies du squelette sont effectuées à distance, ne mettent pas en évidence de lésions, en particulier métaphysaires, aucune fracture et aucune des minéralisations osseuses associées. Donc, le signalement ayant été rapidement effectué en réanimation pédiatrique, j'ai pu voir l'enfant déjà à J5. Ce même jour, le drain soudure à l'externe pouvait être retiré puisqu'il ne donnait plus, l'hématome était a priori évacué et il a pu être extubé. Déjà, à l'examen neurologique, lors de l'examen sur acquisition, on notait des anomalies motrices du côté gauche. A 17 jours après les faits, l'enfant a pu être transféré dans un centre de médecine physique et réadaptation pour enfants et adolescents à Flair, qui se situe quand même à au moins 120 km de chez ses parents. Puis, au bout de deux mois et demi, a été transféré en hospitalisation de jour dans le même service, mais un peu plus près à Aéroville-Saint-Clair, près de Caen, où là, il a bénéficié de trois séances de kinésithérapie par semaine, plus de l'ergothérapie et à distance également de l'orthophonie. Puis, au bout de quelques mois, il a été transféré au CAMS de Lisieux parce que les parents ne pouvaient plus le suivre. En effet, très rapidement, lors de la réquisition, j'avais déjà pu dire que c'était des secouements et que j'avais déjà dit que c'était immédiatement après les faits et la nourrice avait été entendue dès le lendemain du dépôt du rapport qui était à J5. Il bénéficie aussi d'une prise en charge ophtalmologique. Les hémorragies rétiniennes ont disparu progressivement. Ils ont été contrôlés plusieurs fois par le fondant, avec un fond d'œil. Mais l'enfant a gardé ce qu'on appelle une amblyopie, c'est-à-dire que l'œil droit est censé fonctionner, mais les stimulus visuels n'entraînent pas de vision cérébrale. À deux ans, cet enfant présente un état clinique assez gravissime. C'est gravissime, pas gravissime, assez grave en tout cas. J'ai vu pire, mais c'est déjà... L'enfant a une épilepsie réfractaire, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'ajouter plusieurs... Comment dire ? Plusieurs antiépileptiques, de les modifier parce qu'ils n'étaient pas efficaces et ne permettaient pas l'arrêt de l'épilepsie. Des corticoïdes aussi ont été mis en place. Il présente un syndrome pyliramidal hémicorporel gauche, avec en particulier une dystonie de la main gauche qu'il garde fermée, une rétraction aussi du tendon d'Achille à gauche. Grâce à la prise en charge, il a pu quand même acquérir une marche. On note aussi, en tout cas, une négligence à gauche. L'enfant n'étant pas du tout concerné par tout ce qui se passe à sa gauche, par son corps à gauche. La seule chose qu'il fait avec la main gauche, c'est de se la mordre. Il présente des troubles du langage. Il ne dit que quelques mots ou alors des syllabes répétées. Il a des troubles du comportement parce qu'il est assez colérique, intolérant à la frustration. Il a toujours sa prise en charge ophtalmologique. A distance, un IRM a été réalisé. On pouvait voir, c'est juste une coupe. C'est vrai qu'une coupe ne permet pas de voir l'ensemble de l'imagerie, mais déjà, on peut voir ici, à droite, toujours de mon côté, que le cerveau est légèrement plus petit. En effet, il a une atrophie cortico-sous-corticale du cortex et de toute la substance blanche sous-jacente. Je l'avais vu également un peu à distance. Là, on me demandait sur réquisition de savoir si cet enfant, quelle était la violence, quel était exactement le mécanisme qu'on pouvait proposer, etc. Donc, j'avais, comme à chaque fois, précisé tous les éléments dont on a débattu ce matin. Et puis, j'ai pu reprendre la courbe de périmètre crânien. Et donc, on note jusqu'au dernier point qui est au bord de la ligne centrale, tout en haut. C'est la ligne, c'est le graphique tout là-haut. Donc, vers l'âge de 8 mois et demi, c'était le dernier périmètre crânien qui avait été pris à 44,5 après la prise en charge de rouges chirurgicales. On voit que le périmètre crânien évolue, mais de façon moindre. et en tout cas, décroche de sa courbe. Normalement, il aurait dû continuer d'évoluer légèrement en dessous de cette ligne noire du graphique supérieur. Donc, ce procès, la nourrice a été entendue dès le lendemain de la première réquisition, donc à J6. Des photos ont été prises dans le cadre d'une mise en situation. Et donc, elle avait montré effectivement cette chute qui était d'environ 20 à 30 centimètres, puis qu'elle prenait l'enfant, qu'elle empaumait l'enfant au niveau du thorax, sous les bras. Elle ne montrait pas le geste, mais elle montrait comment elle prenait l'enfant. Malgré le fait d'avoir expliqué que la chute n'était pas à l'occasion de ce malaise, elle n'est pas revenue sur, en tout cas, cette partie de ses aveux, indiquant qu'il était tombé de ses bras, qu'il ne pleurait pas, qu'il était tout rouge, puis blanc, qu'il ne bougeait plus. Et c'est là qu'elle l'avait retourné plusieurs fois. Elle a indiqué également, lors du procès au tribunal correctionnel, qu'elle avait compris au commissariat qu'elle l'avait secoué. Cette nourrice a été punie de 4 ans de prison, dont 2 années avec sursis, et une interdiction d'exercer à vie. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.